La maison Freyard a été fondée en 1884 par Joseph-Victor Freyard. C'est la première trace qu'on a actuellement de la maison. C'était une médaille d'argent qu'il avait remportée lors d'un concours avec la Société d'Horticulture et de Viticulture des Vosges. Au tout début, il était agriculteur sur la commune de Jeusset. Il est venu à Tahon un peu en même temps que la BTT. On sentant aussi le potentiel qu'il y avait. Du coup, il s'est installé à Tahon et il a ouvert une société, une entreprise de maraîchage au tout début. On va dire que les trois quarts des clients, c'était vraiment soit les ouvriers ou les personnes qui habitaient à Tahon. Il faisait beaucoup de marchés à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore de magasins sur place. C'était les marchés et puis voilà. Alors du coup, quand il est décédé, c'est son fils, enfin c'est deux fils qui ont repris l'entreprise. Donc il y avait Louis et puis Albert. Albert, après, a continué tout seul l'entreprise. Il était mutilé de guerre. Il a quand même continué l'entreprise. Donc c'est lui qui l'a développé énormément. Donc ils ont racheté beaucoup de terrain, tout ça. Et il a aussi commencé à faire quelques fleurs. En fait, pendant la guerre, il manquait une nourriture quand même un petit peu partout. Donc du coup, Albert, il faisait rentrer les clients 10 par 10 dans la cour. Il refermait la grille comme dans tous les commerces en fait de Tahon. Ils étaient obligés de limiter le nombre de clients parce qu'autrement, c'était la ruée. Donc du coup, après, c'est son fils qui a repris l'entreprise. Donc Marcel et Maurice. Donc ils ont perduré l'entreprise un petit peu comme Albert. Et ensuite, c'est mes grands-parents, donc Maryse et Daniel, qui ont repris la suite. Voilà, jusqu'en 2006 où ils ont pris leur retraite. Moi, j'ai rouvert en fait l'entreprise parce que du coup, elle a été fermée pendant 7 ans. Donc moi, j'ai repris l'entreprise en 2014. Après, la chance qu'on a eue, c'est quand même que beaucoup d'anciens clients de mes grands-parents sont revenus immédiatement en fait. Et beaucoup maintenant de nouveaux sont présents. Maintenant, c'est de la vente directe, exclusivement au magasin sur place. Donc du coup, toute l'année, on vend notre production. Donc de maraîchage, avec aussi un peu de fruits avec nos bergers. Ensuite, on a aussi une activité de primeur, pour compléter en fait notre production tout au long de l'année. Et maintenant, on se lance aussi dans les produits locaux. J'aimerais bien relancer un petit peu le melon de Dunéville. Parce que du coup, l'Albert Freya, donc la deuxième génération, en cultivait énormément. Donc du coup, c'est en projet de relancer cette culture sur Taron.